Aux dirigeants du FCC de cesser d'intimider nos élus et nos cadres et de mettre un feu au débauchage à ciel ouvert. Il faudrait que le DPR sache une fois pour toutes que ce pays nous appartient à nous tous. Le pays n'appartient pas seulement au PPRD. Et je crois que l'allure des choses, à l'allure où on voit les choses, nous ne serions pas surpris que finalement le PPRD soit marginalisé par la population. Nous demandons à son excellence, monsieur le président de la République, Phoenix Angan-Tis-Seké-Bidji-Lombo, et au CNSA, de garantir le bon fonctionnement de notre régroupement et d'interdire toute ingérence extérieure. Au Premier ministre, d'accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme. Nous sommes des combattants et nous allons résister jusqu'au bout. Ça c'est vrai. Tous ont été abordés. Tous. Ah, venez. Ah, on va vous donner ceci, cela. Ah, faites ceci, cela. Mais je remercie mes camarades le président et tous ceux qui sont dans les assemblées provinciales pour avoir résisté à cette sorte d'ouragan, mais un ouragan qui n'appelait la vitesse normale. Voilà pourquoi, faites à Kinshasa le 16 juillet 2019, sénateur, professeur Bahadji Loukwebou-Modeste, président et autoritaire morale de l'incenseur. C'est normal. On perd la vocalise. J'ai jusqu'à temps d'avancer de durer. Oh, mon Dieu. C'est comme ça de la police ? C'est ce qu'on a besoin de les한데re. Tu es d'un petit peu de pistolet? Oui! C'est ce que tu te dis, tu as une autre case? Une contre-indication? Non? C'est ce qui m'a fait ce que tu veux. C'est toi! Je suis de la carte de Mande, un certain nombre de l'homme sur le site. C'est quoi? Tu n'as pas de psychologie. Tu ne prends pas de podium? Jamais. Allez, qui est ici? Non, non. Je ne peux pas vous battre ce que tu veux. Je n'ai pas de problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Solution de Jésoua Mati. Solution Angouille. Maxibio Café. Qu'est-ce que tu as dit? Maxibio Café, c'est un salat de maquille. Et le bonheur de notre monde. Je ne sais pas. Il faut traiter, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Jésou Maquem. Solution de soi. Peu-être est de bonheur... Tu peux dormir avec le bonheur. Les dippes aussi. Si tu lui en dèles la peak, tu aurais pu te faire. Qu'est-ce qu'il y a? Maxibio Café? C'est la zone cacamoine. Maxibio Café? et pour me dire si je balance en gare bien dit podium napoliom parce que je suis un mot ahahahah tout le monde est en train de faire Forts à m'aider MaxiBio, MaxiBio Café originale Café originale Bande Kotonmela Bande Kotonmela Abonnez-vous massivement à Wande Source à quitter plein le terrain à récolter de l'information et à vrai s'il vous plaît Total Afrique Info Un faux Afrique qui est du maquin Banna Guine, Banna Darés Salam Banna Poto, Banna Mokilmou Bimba CITES et Mokko Afrique Info avec Franck Semai Yandankala Twende Forts aux lignons Forts aux lignons Forts aux lignons X-Bas CITES et Mokko Marandura Yisama Sontola Afrique Info Franck Semai Très chers messieurs fidèles internautes de www.africa-info.com Nous sommes Mission Politique Info qui aujourd'hui nous vous présentons ce nouveau numéro ici au palais du peuple dans une des salles dans le couloir de la chambre basse vers les halls où il y a une conférence de presse qui doit être tenue par le regroupement politique AFDC et Alliés qui est dirigé par les professeurs Bahati Loukwebo en tout cas sans beaucoup de commentaires nous allons nous allons être plutôt dans la salle pour suivre ce qui va se passer ensemble avec Chateau qui est à la prise de vie aujourd'hui en tout cas entrons dans la salle et puis nous allons nous retrouver à la fin pour la désannonce ... Veuillez vous levez s'il vous plaît ... 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 par Gabriel et nous ne voulons pas faire l'exception, nous allons demander à notre camarade, la nouvelle présidente du groupe parlementaire de l'AFPC à l'Assemblée nationale, la princesse honorable parlementaire de l'AFPC à l'Assemblée nationale, la princesse honorable et la princesse honorable et la princesse honorable et la princesse honorable et l'Abbaye de l'Abbaye de l'Abbaye de l'Abbaye du Congo. Seigneur, nous voulons qu'éternel Dieu des armées qui demeure présent pendant ces temps de point de presse que notre autorité morale, le professeur, sénateur, Baati, va animer. Seigneur, tu l'es dit que mon peuple périt faute de connaissances. Nous savons que tous les journalistes qui sont venus et le RCAOD de la population est dans l'ignorance. Et après ces points de presse, tout le monde aura la connaissance et sera illuminé par ta lumière. Et cette connaissance ne va pas connaître les ténèbres. Cette connaissance va aller jusqu'aux extrêmes de nos différentes provinces, frontières des différentes provinces de notre pays. Vous avez parlé de la délégation du PPRD qui est parti à Bougapos, une forte délégation de 15 personnes pour chercher à débolonner le gouverneur élu. Ce que je veux vous dire, toute entreprise de mal ne sera pas béni. Le Bougapos ne leur permettra pas de perpétuer le mal face à un innocent qui vient de prendre ses fonctions et qui a la bonne volonté de redresser la situation de la province. Pour tout dire, ce ne sont pas eux qui l'ont élu, ce sont les députés provinciaux. Les députés provinciaux sont des grands messieurs, des grandes dames qui ne vont pas se laisser manipuler et qui ne vont pas prendre des décisions sans raison. Vous savez que pour faire tomber une erreur, pour motiver votre décision, votre démarche, par une question orale, écrite, par une interprétation ou par une motion de censure. Or, ici, le gouverneur vient à peine de commencer à travailler. Je ne sais pas si on veut le prochain. Il faudrait que le PPRD sache une fois pour toutes que ce pays nous appartient à nous tous. Le pays n'appartient pas seulement au PPRD. Et je crois que l'allure des choses, à l'allure des choses, nous ne serions pas surpris que, finalement, le PPRD soit marginalisé par la population. Très bien. Ça, c'est bien dit. Très bien. Et les filles de G7, G8, non, nous devons dire la vérité, parce que j'ai entendu cela plusieurs fois, moi, personnellement, je n'avais pas été abordé par mes camarades qui ont constitué de G7. Et d'ailleurs, s'il m'avait abordé, peut-être que j'aurais donné d'autres raisons parce que moi je suis un homme constant. J'aime la stabilité. Même si aujourd'hui le FCC n'est pas reconnaissant du fait de ma constance, du fait de tous les apports de ma baioté qui a permis qu'à ce moment-là, la majorité ne puisse pas basculer. Parce que si j'avais accepté d'aller avec les autres pour former le G8, la majorité allait basculer. C'est un problème de mathématiques simple. Mais grâce à moi et à mon rencontre, moi, à mon parti politique, voilà que nous avons pu permettre à ce que le processus se poursuive jusqu'à la venue des élections. Et aujourd'hui nous avons des institutions et il en reste une qu'il faut mettre sur place. Je dois dire également que notre détermination, elle est ferme. Et nous n'entendons pas « ferme » à Javier. La grave décision qui a été prise par le FCC de nous exclure, c'est une erreur politique très grave, aux conséquences incalculables. Il ne peut pas le ressentir maintenant, mais avec le temps, ils vont s'en dire qu'ils sont comme une grave erreur parce que l'AFDC, c'est une pieuvre. C'est à dire que nous sommes dans toutes les institutions, nationales et provinciales. Nous sommes installés sur l'ensemble du territoire national. partout où vous irez à l'AFDC et même à l'extérieur, vous trouverez des membres de l'AFDC. Même au village. Et donc, chercher à se défaire d'une telle force politique pour tout simplement de régler des comptes parce que la tête de ces révolutionnaires qu'on appelle l'agile ou qu'on ne plaît pas, c'est une grave erreur. Or, vous savez, quand on agit par la haine, on arrive toujours au mauvais résultat. Ils auraient dû prendre patience. Mais ils nous ont facilité la tâche parce que ça nous a permis aussi de connaître dans nos rangs quels sont ceux qui ont les esprits faibles, quels sont ceux qui peuvent tenir jusqu'au bout et ceux qui peuvent résister aux appâts matériels, quels sont ceux qui peuvent résister à toute intimidation. Donc, tant que vous nous voyez là avec les camarades, nous sommes des combattants et nous allons résister jusqu'au bout. Ça, c'est vrai. Tous ont été abordés, tous. Ah, venez, on va vous donner ceci, cela. Ah, faites ceci, cela. Mais, je remercie mes camarades présidents des partis politiques, mes camarades députés et sénateurs, mes camarades cadres du parti, mes camarades ministres, provinciaux, gouverneurs, vice-gouverneurs et tous ceux qui sont dans les assemblées provinciales pour avoir résisté à cette sorte d'ouragan et un ouragan qui n'appelait la vitesse normale. Voilà pourquoi nous disons dans le projet à l'église. Merci, chers camarades, merci pour la ténacité. Sous-titrage Société Radio-Canada, M. Kabat-Seng demande de l'alliance avec le cash. D'abord, il faudrait que nous puissions enlever dans nos têtes l'idée de croire que le cash est dans l'opposition. Parce que quand on parle du cash, ah, il va aller vers le cash, c'est comme si le cash était dans l'opposition. Le cash est déjà dans la coalition majoritaire. Donc le cash est au pouvoir. Nous, en tant que plateforme, nous avons dit que nous prenons notre liberté et nous allons faire une évaluation. Nous verrons avec qui nous pouvons marcher pour les intérêts de la population. C'est ça, notre question. Nous n'avons pas une autre démarche si ce n'est que simple de servir les intérêts de la population. Nous avons résisté. On nous a proposé le poste de vice-premier ministre. Mais nous avons dit non, nous avons un objectif. pourquoi nous disons nous irons au Sénat. Nous irons là-bas parce que nous croyons que nous allons gagner et nous allons gagner. Parce que les sénateurs sont des hommes et des femmes bien intelligents qui savent où se trouve l'intérêt du peuple, qui jugent l'opinion de la population, qui jugent l'opinion de notre diaspora et qui savent et qui savent qu'ils sont là pour et au nom du peuple congolais. Et donc, même si au départ, nous n'avons que 13 sénateurs, mais les résultats vont nous démontrer que nos frères et sœurs sénateurs savent se libérer des cancans. Malgré tout, on est en train de les reposer. Ah, il faut apporter la preuve de votre vote. Il faut prendre la photo du gluten de vote. Il faut que ceci sera qu'il résiste parce que le changement de notre situation, la situation qui est demeurée préoccupante, nous sommes la risée du monde alors que le pays est béni de Dieu. Je pense que le moment est arrivé pour que tous, comme un seul homme ou comme une seule femme, nous nous mettions debout pour dire qu'on a trop fait de mal à notre pays. C'est fini. Il faut maintenant travailler pour le bien de tous. Voilà pourquoi nous avons foi à tous nos sénateurs, les 100 et 8, 100 et 9 sénateurs, pour qu'ils apportent leur concours à notre démarche. C'est bon. pour les autres. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. de gestion du FCC, mais il faut vous dire que nous, sincèrement, nous avons placé notre foi à la personne du président Joseph Kabinat-Kabamou. Et nous savons que ce qui arrive c'est le fait de son entourage. Ce n'est pas un secret. Mais voilà qu'aujourd'hui, puisque lui-même il le laisse faire, nous avons dit, nous prenons notre liberté. Et donc, c'est le moment où nous avons souhaité utile, et nous ont facilité la tâche d'ailleurs, à nous exprimer, et nous ont permis de prendre notre liberté. Donc, comme on dit en français, toute chose a un début et une façon. Quant à Michel, au Michel, au Bagnaki qu'on a été Biso je vois ici, bah, journaliste et la presse par le monde le Bagnaki à sa. Et à l'inconsulé, c'est parce que il y a eu la qu'il a l'angoisse. Merci. Merci. Nous avons la grâce et le Bagnaki à la tête et le Bagnaki à la tête. Alors, Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je sais pas, mais je ne sais pas. Je sais pas, mais je ne sais pas. Je 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 sais pas. plateformes AFDC et alliées en Suisse, du FCC, du Cache et de l'Amonga. Toutes les institutions de la République, les forces politiques et la société civile sont invitées à en prendre bonne note. De la création du regroupement politique AFDC et alliées, le protocole d'accord portant création du regroupement politique dénommé Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliées a été signé en date du 17 mars 2018. Ce protocole avait été signé entre l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo AFDC et plusieurs autres sociétaires, dont 31 partis politiques et 21 personnalités politiques. Les partis politiques y étaient représentés par leurs mandataires légaux. La direction du regroupement est assurée par le président national et l'autorité morale du parti politique AFDC, nommée statutairement en qualité de président du regroupement politique AFDC alliée par la conférence des présidents des partis et personnalités politiques, pour faire article 7, paragraphe 4 du protocole d'accord portant création du regroupement. Le président du regroupement est la seule autorité habilité à engager le dit regroupement politique vis-à-vis des autorités publiques, vis-à-vis des autorités publiques, des tiers et des organisations politiques. En cas d'empêchement, il désigne un intérimaire porteur d'un mandat spécial. Article 7, paragraphe 4 du protocole d'accord portant création du regroupement. Pendant le 26 mars 2018, les noms des personnes autorisées à engager les partis et regroupements politiques ont été communiqués au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales de 2018, les candidats députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les membres des bureaux des assemblées provinciales se sont présentés sous le label de leur parti ou de leur regroupement politique. Il s'y est donc de préciser que le FCC n'a pas de députés ni de sénateurs propres, encore moins de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ils se sont présentés au nom de leur parti ou de leur regroupement politique. Il ne peut en être autrement, dès lors que le FCC n'a pas de personnalité juridique. Ceci nonostant l'appui financier et logistique apporté aux partis et regroupements membres. A cet effet, l'AFDC a lié, fort de ce nombre de candidats députés nationaux et provinciaux, 1212 candidats et de 32 politiques membres, remercie l'autorité morale du FCC pour l'appui de 650 dollars américains, 650 dollars déboursés par candidat. Le reste, soit la caution et l'appui à la campagne électorale et ainsi que logistique, a été payé par nous-mêmes pour tous les candidats et pour tous les chefs des partis politiques, y compris l'honorable Steve Mikaï, qui n'a jamais cotisé au regroupement. Nous avons payé la caution ainsi que celle de tous les candidats proposés par son. parti PT, en Suisse, de l'appui de 5 000 dollars à sa campagne. Tous les candidats ont aussi reçu un appui à la campagne. Pour dire vrai, l'honorable Steve Mikaï n'a jamais été élu ou désigné vice-président du regroupement AFDC alliés, car ils étaient à quatre prétendants, au poste de vice-président à charge du Kassai oriental. Et ne s'étant pas mis d'accord, le poste est resté vacant. Il ne peut donc prouver la qualité de vice-président dont il se prévoit dans sa recherche des postes ministériels. De même, l'honorable Géné qui n'a aucune qualité pour engager et représenter le regroupement AFDC et allié au FCC ou auprès des tiers, au risque de nous obliger à engager des poursuites judiciaires à sa charge, et à la charge de ceux qui tenteront de quitter le regroupement, au nom duquel ils ont été élus en application de la loi sur les partis politiques et aux réglements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ici l'occasion de dénoncer les méthodes staliniennes du FCC qui s'activent à débaucher nos élus et nos cadres, alors que la Charte du FCC interdit formellement l'ingérence dans le fonctionnement interne des partis et le regroupement membres. A son égard également, des poursuites vont être engagées et nous demandons au CNSA de jouer son rôle en vue de préserver la liberté d'association et la démocratie dans notre pays. L'AFDC allié est devenu un patrimoine national qui doit être sauvegardé car il est le seul, avec le VPRD, qui a franchi le seuil de 1 250 000 voix exprimées par les électeurs. Ce patrimoine ne veut être démoli par des personnes animées de jalousie, de méchanceté, de peur de contradictions et d'injustices. Les intimidations, les menaces sécuritaires et même d'atteinte à l'intégrité physique de nous qui sommes légalistes et aux côtés de la population, ne nous détournerons qu'aucun évent de nos objectifs. Et c'est ce qui nous amène à confirmer notre candidature au poste du président du Sénat. Nous savons que leur laboratoire fonctionne jour et nuit pour examiner la possibilité d'invalider notre candidature que le peuple ne le leur permettra pas. Nous demandons donc à nos gouverneurs, et vice-gouverneurs, à nos députés, nos sénateurs, nos membres du bureau des ensemblées provinciales, ainsi qu'à nos ministres provinciaux de s'opposer à toutes formes de dictature et d'intimidation et de vaquer paisiblement à leurs occupations. Rien ne leur arrivera tant que les donneurs d'ordre n'ont ni légitimité ni d'égalité. Il suffit de voir comment les mêmes bonnes du FCC se sont rués sur nos élus en intentant des procès à la Cour constitutionnelle et au Conseil d'État en vue de remplacer nos véritables élus pour comprendre leur méthode antidémocratique. Tenez-vous bien, 138 procès. Pourtant, au départ, ils nous en avaient déjà pris, y compris mon siège à Bukavu. Pourtant, je détiens toutes les preuves de mon élection comme député national, bureau par bureau de vote, mais comme il fallait me barrer la route du péchoir de l'Assemblée nationale, il fallait donc proclamer quelqu'un qui vient derrière moi sur la liste pour m'embarrasser. Malgré tout cet impatriage, nous démarrons la deuxième force politique du pays après les arrêts rendus par les Cours d'affaires et la Cour constitutionnelle à l'issue desquelles nous avons perdu trois sièges à Loubomachie, à Kalemi et à Tchandru. Ainsi, nous ne pouvons nous empêcher de dénoncer le débauchage des députés de notre regroupement politique à FDC Alliés avec promesses, réponses et avantages alléchants. La tentative de dédoublement de notre regroupement politique à FDC Alliés et du chantier politique à FDC en souvenir des actes posés par le passé par les mêmes personnes en faveur des partis amis, notamment l'UDPS, l'UDECO, le MSR, le MLC et le Palou, etc. Le montage de faux dossiers des menaces et autres insultes à notre regard. En date du 3 avril 2019, après évaluation de la situation politique du pays, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de notre regroupement avait adressé un mémorandum à l'autorité morale du FCC dans lequel lui a rappelé qu'elle était la deuxième force politique du FCC et du pays. Et par conséquent, notre regroupement politique à FDC Alliés, membres du FCC, devait être prise en compte dans le partage des responsabilités au gouvernement, à la CENI, au niveau des entreprises publiques et dans la diplomatie ainsi que dans les chambres par les ventaires. Ce mémo est de vrai lettre morte. Suite à cette énième humiliation, la conférence des présidents des partis politiques et personnalités de la FDC Alliés a investi à l'unanimité et ce, à travers une déclaration politique datée du 3 juillet 2019, l'autorité morale et président nationale du regroupement politique à FDC Alliés en qualité de candidat au poste de président du Sénat. La déclaration politique suffisée fut également transmise à l'autorité morale du FCC et distribuée à tous les présidents du regroupement membres du FCC. Aussi, en date du 7 juillet 2019, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de la FDC Alliés avait tenu une nouvelle réunion pour non seulement constater et prendre acte de l'exclusion du président et autorité morale de la FDC et de ce regroupement politique de la plateforme FCC se faire confère déclaration lue à la veille par le rapporteur du FCC mais aussi de confirmer l'investiture de l'honorable sénateur Modeste Mahatiloukwebo au poste des candidats présidents du Sénat. Parmi les autres résolutions prises le même jour, il s'agit notamment de reconnaître officiellement l'autonomie de notre regroupement politique. AFDC et allié et sa conversion en plateforme politique de la majorité parlementaire. Donner mandat au président national et autorité morale de notre regroupement politique AFDC et allié en train de prendre le contact avec toutes les institutions de la République pour les informer de notre autonomie politique et d'en tenir compte dans le partage des responsabilités. Éviter l'étouffement des partis et le regroupement politique contrairement à l'autonomie prévue dans la charte constitutive du FCC. bien qu'ayant pris part active à la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de notre regroupement politique AFDC allié et signer la déclaration qui avait confirmé l'investiture du président et autorité morale en qualité de candidat président du Sénat un groupuscule des élus et de quelques cadres se sont désolidarisés du regroupement par des déclarations contraires à la décision prise auparavant et qui les engage C'est ici l'opportunité de confirmer que cette déclaration ne peut en aucun cas engager notre regroupement politique AFDC allié car n'émarrant pas de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques et de plus n'étant pas l'émarration d'une réunion régulièrement convoquée Rappelons que l'honorable Ilungankoul Néné Alors présidente du groupe parlementaire AFDC allié à l'Assemblée nationale initiatrice de la dissidence et signataire du communiqué date du 11 juillet 2019 par lequel nous citons le mandat aux camarades membres du regroupement politique AFDC allié qui occupent des responsabilités dans les institutions au niveau national ou provincial ou le compte du FCC de bien vouloir clarifier leur position d'appartenance au nom au FCC en ayant 72 heures Il apparaît clairement que l'honorable Ilungankoul Néné ignore totalement les dispositions statutaires et réglementaires de notre regroupement politique AFDC allié car n'ayant pas qualité pour engager ni représenter celui-ci pour son information et conformément au protocole d'accord précisé le président national et l'autorité morale de l'AFDC allié est le seul habilité à engager le regroupement auprès des tiers suivant le mandat confié par la conférence des présidents des partis et des nationalités politiques vous remarquerez que l'honorable Ilungankoul Néné n'est pas membre de cette conférence à ce titre et ne peut se prévaloir des prérogatives de cet organe à moins que l'AFP preuve d'ignorance par rapport à la forme de son communiqué la guillère nous constatons entre autres l'absence de logo le cachet l'adresse sociale le numéro de téléphone le site web et le numéro portant enregistrement de son évoluement auprès du ministère de l'Intérieur de notre pays l'inexistence l'inexistence de la fonction coordonnatrice dans la structure nationale de l'AFDC et l'ADI l'utilisation abusive et sans autorisation des insignes officielles de notre regroupement politique l'AFDC et l'ADI les instructions erronées données sans aucune qualité aux élus de notre regroupement l'AFDC alliés en engagant le FCC alors qu'elle n'a pas compétence comme conséquence le mandat des députés ou des sénateurs exercés par les dissidents est un mandat du regroupement et non des individus encore moins du FCC c'est un boulot les dispositions du protocole d'accord et du règlement intérieur du regroupement politique de ces alliés étant clair il est demandé aux dissidents débauchés de revenir à la raison pour éviter tous les agréments car l'heure n'est plus au dédoublement des partis politiques ou des regroupements politiques ceci ne prie d'actualité conclusion nous demandons à son excellence monsieur le président de la république Félix Angan Chiseke Bichinongo et au CNSA de garantir le bon fonctionnement de notre regroupement et d'interdire toute ingérence extérieure au premier ministre d'accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme ARF de ses alliés et d'entamer les consultations pour la composition du nouveau gouvernement aux dirigeants du FCC de cesser d'intimider nos élus et nos cadres et de mettre fin au débauchage à ciel ouvert nous rappelons ici que la charte des nations qui a été adoptée en 1966 et qui a été ratifiée par notre pays en 1976 sur les droits politiques et civils des citoyens garantit à tous citoyens à toutes citoyennes le vote et l'élection à tout poste public et donc on ne peut pas nous interdire de nous mettre en compétition pour un poste public nous demandons au peuple congolais de continuer à placer sa confiance en notre régroupement AFDC allié car notre lutte part de la conférence nationale souveraine en 1990 et se soldera par sa victoire et son bonheur faite à Kinshasa le 16 juillet 2019 sénateur professeur Bahati Loukwe Bonmodeste président et autoritaire morale de l'internité nous voici arrivés à la fin de cette conférence de presse vous avez compris ce qu'a dit les professeurs qui aujourd'hui fistige l'ingérence du FCC au sein de ce regroupement AFDC et allié qui devient un regroupement autonome en tout cas pas trop de commentaires vous avez suivi vous même et faute de temps nous sommes obligés de courir à la rédaction pour que Chateau le même qui a filmé pour qu'il vous montre et vous balance cet élément donc cher messier en tout cas si on n'a pas fait beaucoup d'interviews c'est juste parce qu'on a voulu vous donner en exclusivité cette conférence de presse je vous dis au revoir vous qui avez eu la chance de suivre cette émission merci comme ça à Banque mondiale l'exemple à suivre merci à Sion le Xeglenoir merci à toi Franck Stema et Dissouka merci à Chateau qui était derrière la caméra et la réalisation de cette émission en tout cas on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Politique Info d'ici là portez-vous bien bye merci à Bély merci à Sion bonjour là c'est parti je suis là je suis à l'indicité dans la justice c'est parti pour que tu n'as qu'il a pas été à poser nos environs pour arrêter vous vous n'avez pas les pistoles pour que tu n'as pas de la notice et qui n'a des contres les indigations ça pour que tu on se déroule alors que tu n'as pas été sur la carte et qui n'a à fait sur la carte Tu n'as pas besoin de la psychologie. Tu n'as pas besoin de ça? Jamais. Qui est-ce? Non, non. Tu n'as pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de toi. C'est une solution pour toi. C'est une solution pour toi. C'est un café. C'est un café. C'est un café et un café. C'est un café. Et un café avec nos autres. Fouvelons à mémoire. C'est un peu de faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok! C'est un café. Solicien de soi. Tu es le bon au-delà. C'est un bon si sang. Si tu te le gâtes, on va te le faire. C'est parti. Maxi Biocafé. Je suis la zone où il est moindre. Maxi Biocafé? Et vous avez vu le bala d'angalé. Bien à dire. Podium, Napolium. Je suis la zone où il est moindre. Abonnez-vous massivement à Wande Source, à qui tape dans le terrain, à récolter de l'information, il y a vrai, s'il vous plaît, donc Total Afrique Info, il faut qu'il 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 faut. Banna Poto, Banna Mokil Moubimba, CTS Moko, Afrique Info, avec Frank Semay, qui yandankala 20. Social Indian, paré Mokil Mokil Moubimba, CTS Moko, Maranoura, Isra Manso, Tola, Afrique Info, Frank Semay.